Vous avez l'air d'être à fond ce matin. Oui, parce qu'il y a des matins comme ça où on est conscient de l'importance cruciale de l'information qu'on va délivrer aux auditeurs. Donc là, je me sens investi, j'ai le costume sur moi. La politique avec un P majuscule. Vous connaissez Jean-Michel forcément, Fanny, Bruce, Edwige, les constructifs des élus de droite et du centre qui ont décidé de ne pas être dans une opposition systématique au gouvernement. On le connaît. Mais est-ce que vous saviez qu'il y a des constructifs avec un C majuscule et des constructifs avec un C minuscule ? C'est une blague. Non, on ne savait pas. Alors moi, jusqu'à ce matin, j'ignorais ça totalement. Je me demande bien comment j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui sans le savoir. Heureusement, le Figaro du jour va tout changer dans votre vie comme il a tout changé dans la mienne. Les constructifs avec une capitale, un C capital, sont la propriété de l'extraordinaire Jean-Christophe Lagarde. Ah bon ? Charismatique président de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants. Monsieur Lagarde a déposé la marque à l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, le 14 juin. Vous suivez, Bruce ? Oui, bien sûr. Très bien. Le feuilleton, là, va rebondir. Ah bon ? Suspense. Les constructifs avec un C minuscule existent aussi. La marque appartient au sémillant député radical de Sénémar, lui aussi membre de l'IDI, peut-être même premier vice-président si je ne me trompe pas, Yves Gégaud. Très fort. Je ne vois pas pourquoi vous riez, là. C'est vrai qu'on est captivés. Attendez, mais d'après le Figaro, le Yves Gégaud, avec son minuscule, n'a déposé que le 26 juin, soit 12 jours après. C'est fast and furious. J'ai un peu de retard à l'aménager. Fast and furious à l'IDI. Je vous avoue que cette histoire de constructif avec un C majuscule et de constructif avec un C minuscule, ça me fascine. C'est mon truc. Parce que ça montre bien à quel point la politique, quand elle atteint un tel niveau, c'est une affaire de conviction, de compétence, de concept. Le forme, toujours le forme. J'en suis tellement convaincu qu'en sortant de ce studio, je vais téléphoner à l'INPI pour prendre rendez-vous. Car figurez-vous qu'à l'INPI, on ne reçoit que ce rendez-vous. Je vais aller vérifier, j'ai travaillé. Et donc j'irai là-bas aux 15 rues des Minimes à Courbevoie. On ne devrait jamais quitter Courbevoie pour déposer la marque des constructifs. Mais alors ? En deux mots. En deux mots. Ah, bravo. C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi. J'embrasse, j'ai go, Jean-Christophe Lagarde, bien sûr. Dites donc avec votre mémoire de scélérat, quel est le dicton du jour ? À la Saint-François d'Assise, les constructifs fendent la bise. Merci beaucoup, Guy Birenbeau. Et bravo.